Le mode opératoire de réception Notre mode opératoire de réception est un mode à la pièce, puisqu'on ne gère que de la pièce et non pas des palettes et des colis. Donc on fait du cross-locking à la pièce. La réception nous sert à trois choses. De valider l'attendu de réception de notre fournisseur, d'envoyer l'information à la compta de la véracité des réceptions, et la troisième, d'affecter la pièce à une commande. Donc à ce moment-là, on a trois possibilités. Une affectation mono, donc elle va directement sur le domine de mono et directement en expédition. Une affectation avec une priorisation du transporteur, pour essayer de valider les préparations au plus vite, en fonction du critère de l'expédition choisi par le client. Et la troisième, pour finaliser la commande au mieux de notre client. Donc après la réception physique de la pièce, on fait un tri en fonction de la zone géographique de l'affectation de la commande. Donc on a quatre zones dans l'entrepôt. Et on fait un premier tri sommaire au niveau de la réception, du caissier de réception en zone 1, 3, 2, 4. Puis un tri fin qui est fait à l'allée, en fonction de l'affectation. Le bac va être envoyé sur le convoyeur, dirigé vers l'allée et la zone définie au préalable. Une fois que le bac sera devant l'allée dédiée, un opérateur va le récupérer, va faire tout le rangement là, en fonction des cases d'affectation. Et à la dernière pièce affectée, on va avoir un statut de commande qui va changer. Elle était en cours d'acheminement, elle va passer à préparable. La commande sera préparée par un deuxième opérateur. On va constituer donc à un emplacement unique, on peut avoir jusqu'à deux, voire trois commandes différentes. Sur son PDT, il va avoir la constitution totale de la commande. Il va scanner pièce à pièce en la constituant. On affecte l'intégralité de la commande à un continent, un carton, six types de cartons différents, suivant le type de pièce qu'on a à l'intérieur. Donc on ne fait pas du tout de pré-colisage, mais de déclaratif. Une fois que ce déclaratif est fait, on va affecter notre contenant à un numéro de colis générique. Ce colis générique reprenant la totalité des informations clients, le transporteur, l'adresse de l'immédiatron, un calage automatique ou semi-automatique suivant le type de colis, une étiquette directionnelle automatique, voie de tri, voie de tri, palettisation, palettisation, expédition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !